Si on y va avec la deuxième méthode, on y va encore avec f de x égale 8. On avait nos crochets 12x moins 24 plus 6. On va faire exactement le même travail. On va se demander lorsque f de x égale 22. Donc, la première étape, on va aller remplacer et isoler les crochets, comme la première méthode. Ça va nous donner la même chose que tantôt. On va avoir 22 égale 8. On a nos crochets plus 6. Tantôt, quand on a isolé, ça nous donnait 2 égale les crochets. La deuxième étape, on va faire semblant que les crochets sont des parenthèses et on va aller isoler la valeur de x. Je dis bien qu'on fait semblant parce qu'on est conscient que ce n'est pas des parenthèses. Alors, ce que ça va me donner, on avait 2 égale 12x moins 24. Puis, on va aller isoler notre valeur de x. Donc, on va faire 2 plus 24. On va diviser ça par 12. Ça va me donner ma valeur de x. Donc, 26, 26 douzièmes, qui est 13 sixièmes, qui est égale à notre valeur de x. Ensuite, il faut vraiment être conscient que la valeur que l'on vient de trouver en x, cette valeur-là, qu'on vient de trouver, c'est toujours, toujours un point plein de l'intervalle que nous cherchons. C'est tout le temps, tout le temps un point plein, ce qu'on vient de trouver en x. À la troisième étape, on va regarder le signe du B et la longueur de la marche. Ici, notre B était de 12. Alors, comme on a un B qui est positif, on va avoir un point plein à gauche et un point vide vers la droite. Ça, c'est la troisième étape. Ça veut dire que la valeur que je viens de trouver va se situer juste en dessous de mon point plein. Nous, ce qu'on veut trouver ensuite, c'est qu'on veut aller chercher l'autre valeur de x, l'autre extrémité de la marche. En quatrième étape, on veut trouver l'autre valeur de x qui fermera l'intervalle. Pour trouver cette valeur-là, il faut se rappeler que la longueur de la marche égale 1 sur B. Comme ici, on avait une valeur de B, en valeur absolue de B, comme ici, on avait une longueur, pardon, une valeur de B qui valait 1 douzième, qui valait 12, ça veut donc dire que la longueur de la marche sera de 1 douzième. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre le début de la marche. On avait dit qu'on avait 13 sixièmes comme début de marche, qu'on s'en allait vers la droite. Et là, ce qu'on va faire, en fait, on va faire 13 sixièmes plus la longueur de la marche qu'on vient de trouver. De cette façon-là, on va pouvoir connaître l'extrémité de notre marche. Ça, c'est comme si j'avais 26 douzième plus 1 douzième, ça me fait donc 27 douzième. Ce qui veut dire que la valeur qui est ici, c'est 27 douzième ou 9 sur 4. Donc, la réponse que l'on cherche, ça veut dire que lorsqu'on est à f de x égale 22, autrement dit, quand y égale 22, notre palier, il sera entre 13 sixièmes inclus jusqu'à 9 quarts. On pourrait donner notre réponse comme ça, exclue. On pourrait aussi donner la réponse de cette façon-là. 13 sixièmes plus petit ou égal à x, alors qu'à x, il est plus petit que 9 quarts. On pourrait aller marquer notre réponse de cette façon-là ou encore, on pourrait aussi garder la réponse avec le palier. Terminé.